Musique Musique Voici le château de Monteil. Son seigneur a été tué dans une embuscade. Groupés autour de la jeune châtelaine, ses anciens compagnons ne se trouvent plus en nombre pour maintenir l'ordre du royaume franc dans toute cette région. Dès la poterne franchie, s'étend maintenant le domaine du chevalier noir qui attaque les caravanes et fait régner la terreur. Musique Pas âme qui vive. Des journées entières sans rencontrer âme qui vive. Je sais. Le chevalier noir a fait place nette. Pas tellement puisque nous sommes ici, sur cette aire. Musique Le chevalier noir ne nous a pas attaqué en route, mais ce n'est pas grâce à vous, baron. Vous lui laissez le champ libre. Je suis heureux que Thibault ait pu le constater lui-même. Je demande des renforts depuis longtemps, mais je ne suis pas entendu à Jérusalem. Et ici, je ne commande pas. Qui commande, alors ? Personne. Mais, et la jeune châtelaine de ce lieu ? Geneviève ? C'est d'abord une veuve, cloîtrée dans ses appartements et dans sa peau. Enfin ! Je savais que le roi me viendrait en aide un jour. Madame. Mes seigneurs, voici le chevalier Thibault que m'envoie le roi Foulk. Venez. Venez. Ils voudraient bien entendre ce que je vais vous dire. Mais maintenant, je ne suis plus seule. Alors, merci. Je vous écoute. Je vois votre sourire, votre jeunesse, votre confiance. Je commence à oublier ce sinistre château avec le chevalier noir au dehors et ici même le baron Hervé. Ces qualités d'homme de guerre sont connues de tous. Qu'avez-vous à lui reprocher ? De les avoir perdus. Néanmoins, il veut prendre tous les pouvoirs qui me viennent de mon défunt seigneur. Il en a sans doute besoin pour maintenir l'ordre et l'autorité du roi dans cette région. Il l'abandonne au chevalier noir. Déjà, les amitiés que le comte de Montaigne avait nouées avec les Arabes sont perdues. Je comprends vos craintes. Vous avez enduré de nombreuses épreuves. J'ai pu les supporter. Et même, je crois pouvoir les supprimer. Comment ? Avec l'aide du roi. Et quel conseil voulez-vous lui donner ? Si vous vous moquez, j'en vais plus oser parler. Je vous en prie. Continuez. Si le roi proclamait que le commandement me revient, j'aurais autorité sur les hommes d'armes et sur les chevaliers. Je leur donnerais ordre au nom du roi de reprendre le territoire en main. Voilà qui serait en accord avec les intérêts du royaume. Chevalier Thibault, ne soyez pas surpris. J'ai eu le temps de réfléchir dans cette vie de solitude. Je vois en effet. M'aiderez-vous. Messieurs Thibault, nous vous attendons pour les affaires de chevalier. Chevalier Thibault. Voyez quel homme il est. Arrogant, grossier. Thibault ! Excusez-moi, mais cette fois, je dois me rendre à son invitation. Ne me laissez pas. Ne craignez rien, madame. Il sera toujours possible de remplacer le baron. Tout rentrera dans l'ordre que vous souhaitez et que vous décrivez si bien. Je me suis permis d'appeler l'envoyé du roi. C'est que l'urgence commande. Si le baron en juge ainsi, c'est qu'il a certainement d'excellentes raisons. Le gouvernement d'une femme ne convient pas à une place de guerre. Je manque de galanterie, mais la situation ne la permet pas. Exactement quelle est-elle ? Je m'offre à vous la faire connaître. Un premier coup d'œil vous donnez l'idée de nos difficultés. Votre territoire est vaste. Votre territoire ou celui du chevalier noir ? C'est le même. Hélas. Oui, Dame Geneviève a été très affectée par la mort du seigneur de Monteil. très heureusement attaquée. Depuis, elle entend les ennemis derrière chaque porte. Je suis du nombre. Elle a que trouvé Antibaud un allié, mais elle vient de vous voir passer l'ennemi. Alors, on claque une porte. Vous le voyez, un terrain difficile. Comme tout le royaume. Oui, mais ici, c'est une femme qui prétend régner. Voyez encore. Les montagnes où l'on disparaît aux yeux de qui vous poursuit. Le désert où l'on devient rapide comme le vent pour l'attaque et la retraite. C'est un domaine où le chevalier noir se trouve à l'aise. Surtout quand on le lui abandonne. Surtout, car Dame Geneviève répugne à affaiblir sa garnison pour des campagnes à travers le désert. Elle n'aurait d'ailleurs pas la force de les diriger. Thibault. Thibault, j'ai l'habitude de parler sans détour. Moi, je possède la connaissance de ce terrain et la confiance de mes hommes. Je peux rétablir ici l'ordre du roi Foulk si j'ai le commandement, la liberté d'agir et si je reçois des renforts. Voilà qui serait en accord avec les intérêts du royaume. Vos paroles semblent raisonnables. Le roi en sera informé. Ah, enfin quelqu'un qui sait voir vite et juste. Que décidez-vous ? Je dois d'abord trouver la réponse à une question. Si elle concerne ce territoire, je peux vous aider. Vous pouvez. Qui est le chevalier noir ? Je le saurai en même temps que vous. C'est-à-dire ? Quand j'aurai obtenu les moyens de le débusquer. Là. Baron, je voudrais vous complimenter pour votre sentueuse apparence. Oh, jamais trop. Si je vais pauvrement invêtu, quel arabe me prendra pour un seigneur et lequel me reconnaîtra le droit à la victoire ? Le chevalier noir qui vous souhaite le bonjour. Ce n'est pas le chevalier noir ? Non, il ne met jamais l'arme à la main. Il ne se dérange lui-même que pour une attaque à la tête de ses hommes. Il apparaît alors et c'en est fait. De toute façon, vous avez raison sur une chose. Laquelle ? Cette région a besoin d'être remise en ordre. Oh. Pardonnez-moi, mais cette table pourrait recevoir plus de deux convives. Pas depuis mon différent avec le baron Hervé. Il ne me fait plus l'honneur de sa compagnie. Je le gêne fort. Je le comprends, je suis son juge. Fuir devant la beauté, quelle attitude étrange. Commencez-vous à connaître cette région après votre entretien avec le baron Hervé ? Elle a encore beaucoup à m'apprendre. Le baron Hervé s'est-il montré accueillant ? Croyez que j'apprécie l'accueil que je reçois ici. Et moi qui vous croyais jeune, mais les aventures et le danger vous ont donné la prudence. Tout au moins dans les paroles. À vous aussi. Vous alliez la beauté à la grâce. Pourtant, vous parlez fort bien le langage des guerriers. Tout comme le baron Hervé, peut-être ? Certes, puisqu'il n'en connaît aucun autre. Vous a-t-il dit que je lui ai souvent donné ordre de capturer le chevalier noir ? Or, ce bandit est toujours libre. Oui, pour le moment. Le baron Hervé vous a-t-il dit plus précisément que je lui ai souvent donné ordre de tendre des embuscades, de lancer des expéditions et qu'il a négligé d'y obéir ? Je suis curieuse, n'est-ce pas ? Oui, je le reconnais. Moi aussi. Il faut que je parte maintenant. Je dois rendre compte au roi. Vous ne vous attardez jamais au même endroit. personne n'a dû avoir le temps de vous connaître. Encore moins de vous plaire et de vous retenir. Mais on vous l'a sans doute déjà dit. Jamais si bien. Un mot encore, je vous prie. J'ai oublié de vous parler d'un léger incident. Ce matin, une flèche s'est perdue dans le pommeau de ma selle. Mon Dieu. Cela n'est rien. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Tant mieux, tant mieux. Parce que le chevalier noir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qui est ce chevalier noir ? Je ne le sais pas encore. Mais il est certain que la réponse se trouve au château de Montaigne. Nous devons en finir plutôt avec lui. Je viens de recevoir de nouvelles plaintes. Elles viennent du vénitien de Giuliano. Bon, celui-là... Accélérat, je sais. Mais j'ai besoin du commerce. Sans lui, nulle prospérité. Je suis le roi. Je dois protéger tous les Giulianos de ce royaume. Que faisait-on le chevalier noir quand le seigneur de Montaigne était encore en vie ? Peut-être préparait-il l'embuscade où Montaigne a fini par tomber. Si le chevalier noir n'attendait que la mort du seigneur de Montaigne pour prendre cette apparence. Thibaut, je crois qu'il faut repartir. Non, Giuliano, je ne viens pas pour acheter. Ah, la simplicité chrétienne. Heureusement que tout le monde n'a pas votre perfection, messire Thibaut. Moi, par exemple, je prendrais bien cette babiole si tu me la donnes. Oh, Dieu bon ! Tu ne vas pas pleurer. Une poignée de pièces d'or de plus ou de moins ne pèse rien dans ton chargement. Maître Giuliano, plein craqué comme une caravelle de la République d'Omni. Ah, certes, la croisade a redonné vie au commerce. En particulier au tien. Mais vous pouvez en prendre votre juste part. La fortune sous les pas de tout chevalier. Une récompense du seigneur pour ceux qui ont délivré son tombeau. Beau spectacle. Un Vénitien qui perd son temps. Mon jeune maître pense que la fortune porte tort à la religion. Mais au contraire. Elle la rend superbe. Ses ors et ses draperies dans les grandes basiliques. Elle ne t'écoute pas. Bien. Mais alors, pourquoi vouloir me rendre visite? Eh bien, parce que personne ne peut devenir important dans cette région s'il n'entre en relation d'affaires avec Maître Giuliano, le chevalier noir comme les autres. Ah, j'ai eu affaire avec lui, hein? Parlons-en. Il m'a pillé deux caravanes. Sache que le roi m'a donné mission de le découvrir et de sauvegarder ton commerce. Oh, enfin! Ma caravane passera, peut-être. Une autre caravane est en route? De Perse. Alors, elle fera étape au château de Montaigne? Oui, comme les autres. Et n'est-ce pas toujours après cette étape qu'elles sont attaquées? Le lendemain. La première au nord, la deuxième à l'ouest où elle essayait d'échapper. Mais le chevalier noir a les yeux partout. Alors, c'est vrai? Vous partez déjà? Pour le château de Montaigne où il y a une dame à sauver. Et une caravane, hein? Ma caravane de Perse! Une promenade qui arrive bien. Les amis commençaient à connaître toutes mes histoires. Nous ne partons pas ensemble. Qui d'autre avec toi? Personne. Tu es l'irremplaçable. L'unique Blanchot. Et tu pars avec dix hommes sur la piste de Perse. La caravane de Giuliano. Alors, moi, maintenant, je dois convoyer les marchandises d'un mercantile. Moi, Blanchot. Écoute-moi un peu au lieu de parler sans savoir. Je peux? Bon, j'écoute. Tu prends dix hommes avec toi et ce chariot là-bas. Tu vas à la rencontre de la caravane et tu lui donnes l'ordre de faire un détour, d'éviter le château de Montaigne. Tu m'entends? D'éviter le château. Je ne suis pas sourd. Ils partent donc avec leurs pierreries, leurs objets précieux et tout le reste. Et toi, tu prends leur place. Avec mes hommes. Je deviens la caravane. Et alors, le chevalier noir? Il te tombe dessus. Évidemment, il vous croit de vrais caravaniers. Vos armes sont cachées sous vos vêtements. Il reçoit vos flèches en pleine poitrine. Vous ne visez que lui. Ces hommes apprécient vous pouvez. Mais lui, ne le ratez pas. Tu comprends? Je te donne le beau rôle, Blanchot. Tu auras tué le chevalier noir. De quoi raconter dans toutes les tavernes du royaume de Jérusalem pendant des années. Mais dis donc, où seras-tu pendant ce temps-là? Au château de Montaigne. Messire Thibault m'attendra auprès de la jeune veuve qui a besoin d'être consolée. Oui. Et le méchant écuyer viendra m'arracher à mon action charitable. Et cette fois, il ouvrira la bouche pour dire quelque chose d'important. Le chevalier noir est blessé. Il s'est échappé tout sanglant. Mort ou blessé? Mort, je te dis. Mort, je compte sur vos épées, vos flèches, tout ce que vous pourrez trouver. Je compte aussi sur ton mensonge. Blessé? À cette annonce, je veux voir ce qui va se passer à l'intérieur du château. Eh oui, les caravanes ont toujours été attaquées par le chevalier noir après leur passage au château. Il y a quelqu'un à l'intérieur pour le prévenir. Tu as trouvé. Rendez-vous là-bas. Ne rate pas ton entrée. Tu es le messager du destin. Tu annonces la mauvaise nouvelle. Oui. Alors, je tue et en plus, je mens. Eh bien, tu m'en demandes beaucoup. Ha, ha. En route. Le roi vous envoie des renforts, baron. Ah, et en nombre suffisant pour tenir toute la région et pas seulement ces quatre murs. Cinquante cavaliers. D'autres viendront plus tard si cela est nécessaire. J'ai entendu. Merci à vous, Thibault. Vous avez su parler au roi. Il est encore trop tôt pour se réjouir, madame. Les renforts n'arriveront pas avant plusieurs jours. Ce délai peut, hélas, permettre au chevalier noir d'attaquer. Je m'inquiète justement au sujet d'une caravane venant de Perse. En ce moment, une... Oui, une riche caravane. De l'or, des pierreries de grande valeur. Elle doit arriver au château demain. Si elle y parvient, elle est sauvée. Elle n'aura plus qu'à attendre avec nous que les renforts puissent arriver. Et je ne peux me porter à son secours. Ce serait dégarnir la citadelle. Je ne le pourrai que dans plusieurs jours. Tout va donc se décider aujourd'hui car demain, il sera trop tard pour le chevalier noir. J'ai envoyé mon écuillot au devant de la caravane, mais que peut-il faire seul ? Mais pourquoi s'inquiéter ? Le chevalier noir ne sait peut-être rien. Espérons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ces renforts viennent-ils au moins pour toujours ? Oui. Quand le chevalier noir sera mis hors de combat, nul autre ne pourra le remplacer. Yvon ! Qu'est-ce que c'est ? Dieu merci, la caravane. Elle est là ? Non. Sans doute un survivant. Le chevalier noir... blessé. Mais il n'ira pas loin. Tu veux dire qu'il s'est échappé ? Pendant qu'on combattait avec ses hommes, ils ont tout fait pour protéger sa fuite. Mais il a un coup d'épée en pleine poitrine. Il n'ira pas loin. Il a donc été averti. Geneviève. Oui, c'est elle. Elle est partie par là. On laissait là. Elle l'enjoint. Oui, Thibaut, c'est elle qui l'a prévenu. Comme toujours. Et vous le saviez. Ainsi, vous vouliez le commandement pour l'aider à continuer. Non, pour abattre cet homme. Seul, Samor pouvait la sauver. Qui est-il ? Kafir. Un arabe ? Oui. Le seigneur de Montaigne l'avait pris comme conseiller pour des affaires à traiter avec les tribus. Il était là chaque jour. Et j'ai vu Geneviève changer peu à peu. Jusqu'à l'amour et... crime. Ils ont tué le seigneur de Montaigne ? Kafir l'a tué. Mais elle n'a pas empêché. Et Kafir est devenu le chevalier noir qui se servait d'elle. Geneviève de Montaigne, esclave d'un infidèle. Et je ne pouvais pas dévoiler. Non, je ne pouvais pas. J'attendais le jour où je viendrais à bout de cet homme. Alors Geneviève se serait retrouvé. Peut-être. Et se serait retourné vers moi. Peut-être. Non. Il ne faut pas l'avoir en prison comme une criminelle. Beaucoup sont morts à cause d'elle. Il y en aura un de plus. Baron Hervé, je dois passer. Non ! Il ne fait rien au Euh gamme. Je suis ignoré. Sous-titrage MFP. ... 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